Je salue André Trujty, qui est du bar ou des bouches du Rhône, je salue Jean-Pierre Gosse, qui a été de la première heure, je salue, alors qu'ils n'ont pas été de ma liste, mais quand même, ils sont importants, il y a deux conseillers municipaux, l'un qui s'appelle M. Haral, où est-ce qu'il est, Haral, il n'a pas eu beaucoup de chemin à faire, de la galerie Ferrero, jusqu'ici, 30 mètres et y'a le trottoir, non pas que, non, 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 j'ai rien voulu sous-entendre, non, 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 et puis M. Van der Broek, qui est là-bas, Je salue également M. Benoît Candel, con-colonel. M. Benoît Candel, avec M. Betati, qui m'a téléphoné tout à l'heure pour me dire qu'il ne pourrait pas venir, mais il m'a envoyé pour le représenter, et nonobstant, mon épouse qui est là, je préfère que ce soit-elle plutôt que lui, son épouse, M. Alexandra Masson. Applaudissements. Applaudissements. Et j'y viens, on me le souffle à l'oreille, je n'avais pas oublié, il est venu avec son épouse d'ailleurs, Gilbert Marie, alors ne pas confondre, hein, mon beau-frère c'est Marie avec un I, et lui c'est Marie avec un Y, parce que les pieds noirs ne peuvent pas faire des choses comme tout le monde. Applaudissements. Mère de Broek, de Broek sur Roya, qui est conseiller général du canton de Breil. Applaudissements. Je retrouve avec beaucoup de plaisir Pierre Germal, qui a été de la première bataille de la première liste en 1951 avec nous. Je retrouve le pasteur Claude Bell. Alors le pasteur Claude Bell, comme qui son nom l'indique, puisqu'il est pasteur, est un protestant, j'ai l'habitude de dire qu'il est un des rares protestants que les catholiques n'ont pas tué en leur temps. Et ça me fait plaisir parce que le pasteur Claude Bell est un ami. C'est parce qu'il court vite. Je salue la présence de Jean-Claude Papat, qui est délégué régional de la France. D'ailleurs, vous êtes classique et quand j'ai dit de vous la France, je salue madame Campaloni. Et je lui dis à madame Campaloni que je n'oublie jamais son mari, lui sien, et qu'il me manque, et qu'il nous manque à tous. Voilà. Et puis il y a, et je vous prie de le saluer avec beaucoup d'éclats, quelqu'un qui donne du fil à retordre au personnage qu'a évoqué en des mots un peu crus d'ailleurs, que je réprouve. Oui, sûrement. Mon collègue maître de surville, c'est le professeur Gilly. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Et puis le professeur de présence, il n'y aurait jamais dû avoir un tracé souterrain du main, ce qui nous aurait fait l'économie de quelques centaines de millions d'une part, et qui n'aurait pas provoqué des dangers sur tout le boulevard Victor Hugo, ma chère Josiane, et même un petit peu plus loin, en amont et en aval. Voilà, je pense que j'ai... Et Jean-Luc Passeron, à qui je vois la première... Alors Jean-Luc Passeron est avec une équipe de fanabrac, qui n'ont cru en moi qu'il y a longtemps de cela, il y a 40 ans, ils ont vieilli. Je suis obligé de le reconnaître, moi, qu'il n'ait pas changé d'un poids depuis 50 ans, c'est du moins ce qu'ils me disent. Même si ma femme trouve... Alors ma femme, elle trouve, quand elle n'est pas en colère, que j'ai un ventre qui est évoqué par enceinte de 4 mois. Et quand elle est en colère, elle me dit, c'est du 6 mois ou du 8 mois. Alors je pense qu'elle exagère un peu quand même. Je voudrais saluer également M. Salem Tarek, qui n'est pas là, mais qui est le propriétaire de la canne à sucre, et qui a délégué ses pouvoirs à Holka, qui est quelque part dans le fond de la salle. Et que je remercie Holka, vous transmettrez mes amitiés à M. Tarek. Je voudrais remercier aussi, d'abord et avant tout, Chantal Agnelli. Ouais ! Elle s'est essayée à la politique, elle s'est présentée à la députation. Comme d'ailleurs Calviziori, qui est là. Ouais ! C'est une bonne histoire de le faire avec des résultats différents des uns que des autres, mais ceux qui ont été élus savent comme moi qu'ils méritent des applaudissements. Merci, Chantal. Un souvenir à Jo, Papou, Anastas, qui n'est pas là et qui a organisé tellement de mon joli expo. Je fais ça avec ce soir. Et je sais que tu as fait ça. Tu as condié avec des époufesses, une partie qui encaisse le pognon et qui ne le rend pas. Son mari, Florent, qui subit tout ça sans rien dire. Bien que je lui ai dit que j'étais avocat et que le jour où j'en aurais marre, je serais là pour le défendre, bien sûr. Mais je lui ai dit ça des années et il reste. Donc il demande pourquoi. Pour les sous qu'elle lui ramène à la maison, on peut l'avoir piqué, bien sûr. Et puis il y a Patrice Benoit. Il a fait un grand boulot aussi. Où est-ce qu'il est Patrice ? Il est là, il est là. Il a revécu, monsieur le pasteur, la chasuble pour célébrer l'office. Il a pu se tourner pour montrer au pasteur Chaudel ce qu'il a écrit derrière. C'est une relique d'une élection municipale qui n'a pas été la plus glorieuse. C'était du temps où on y croyait. Alors, j'ai dû oublier du monde. Dédé Truki ! Dédé ! Dédé !